Alléluia! Alléluia, bonjour tout le monde, je suis content de vous revoir encore aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nant. Merci pour cette opportunité encore de parler à ton peuple, Seigneur. Nous prions, Père, que toi tu puisses te manifester. Que toi, Seigneur, tu sois celui que ton peuple va voir en ce jour. Que je t'humilie et que ce soit toi qui va croître, Seigneur. Et que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un. Et que tu puisses, oh Dieu, enseigner à quelqu'un. Et faire que quelqu'un puisse prendre une résolution encore une fois en ce jour. Fais-nous grâce, Seigneur, pendant ces instants. Et dirige-nous par la grâce et la puissance de ton nom. Amen. Tout va bien aujourd'hui ? Dieu est bon ? Et en tout temps ? Et c'est sa nature. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Merci encore pour cette opportunité d'être au milieu de vous. Je rends grâce à Dieu. Je voudrais que nous puissions continuer. Le dimanche passé, nous avons parlé du leadership. Nous avons dit, en bref, c'est de l'influence. Et je suis content que vous avez eu les réponses. Et même ceux qui n'ont pas lévé les mains, ils avaient les réponses quand même. Donc, gloire à Dieu pour cela. Nous allons continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons en train de parler de mon potentiel, un atout indispensable. Mon potentiel, un atout indispensable. Nous avons quelques textes de base qui vont nous conduire aujourd'hui. C'est Jérémie, chapitre 1er, le verset 5, Ephésiens 2, verset 10, Romains 8, 19, Jérémie 29, 11, ainsi que Jean 10, 10. Je vais lire certains de ces versets pour nous. Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fies sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Ephésiens 2, 10 dit ceci. « Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, enfin que nous les pratiquions. » Romains 8, 19, « Aussi la créature attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils des dieux. » Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, enfin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jean 10, 10, la partie B, « Je suis venu, enfin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Nous avons tous été créés par Dieu. Et chacun de nous, à moins que vous croyez que vous avez été un produit de, comment dirais-je, un produit de l'évolution. Donc peut-être que vous avez été un singe et puis un singe qui s'est développé en gorille et puis gorille s'est développé en être humain. Si c'est ça, vous, ça, ça vous concerne vous-même. Moi, je ne crois pas que j'ai été un singe. Moi, je crois que j'ai été créé à l'image de Dieu, que Dieu lui-même a pris le temps de me façonner, de me fabriquer. Ainsi, si nous avons été créés par l'image de Dieu, il y a une chose qui est certaine et que Dieu, en nous créant, il a créé tout un chacun de nous d'une manière particulière, d'une manière unique. De sorte qu'il n'y a pas deux personnes sur cette terre qui sont vraiment identiques. Même si on est des vrais jumeaux, nous ne sommes pas vraiment exactement identiques. Et l'une des choses que Dieu a mis sur nous, par exemple, c'est pour montrer que l'œuvre de nos mains est unique et tout ce que nous faisons et tout ce que nous touchons avec nos mains, personne ne peut toucher de la même manière, c'est qu'il a mis des empreintes digitales sur nos mains. Et les scientifiques nous disent qu'il n'y a pas deux personnes sur cette terre, malgré les 7 milliards de personnes qui sont sur cette planète, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes digitales. C'est pourquoi quand on voit faire les tests, c'est pas passeport et tout qu'on sort et casier judiciaire, on regarde les empreintes parce que chacun est unique. Même les vrais jumeaux, les empreintes sont uniques. Chacun est unique. Chacun, Dieu l'a façonné, il l'a fait d'une certaine manière qui est unique en son genre. Il n'y a pas une autre personne qui est toi. Il n'y a pas une autre personne qui soit comme toi, qui a les mêmes empreintes que toi. Peu importe que ce soit ton frère, peu importe que ce soit ta soeur, peu importe qui que ce soit, chacun a été créé d'une manière unique et d'une manière spéciale. C'est pourquoi même, et une autre chose, est que nous avons été créés par Dieu. Donc la Bible dit que Dieu a pris la boue et il a façonné, il a commencé à fabriquer l'homme avec la boue. Et tu vois, quand on est en train de fabriquer quelque chose, il y a ces empreintes, c'est qu'ils sont des artistes et ils font les choses. Il y a toujours ces empreintes. Si vous voyez un masque, une statue et qu'on sort qu'il a été faite par quelqu'un, il y a toujours ces empreintes cachées quelque part là-dedans. Parce qu'il était en train de fabriquer. À un certain moment, pour faire les yeux et tout ça, il faut utiliser la main et vraiment bien fabriquer et bien tailler. Ainsi, tu peux regarder ton voisin et lui dire, quand je te vois, quand je te regarde, je vois les empreintes de Dieu sur toi. Tu peux dire ça aux voisins. En te regardant, je vois les empreintes de Dieu sur toi. Nous avons tous l'empreinte de Dieu sur nous. C'est pourquoi nous sommes spécials. Parce que nous avons l'empreinte de Dieu. Il nous a créés, il nous a façonnés d'une manière spéciale. Il a fait que nous soyons uniques et nous avons sa marque sur lui. L'empreinte de Dieu est sur toi. Et la façon dont Dieu travaille, voici comment il travaille. Dieu commence à la fin et puis il met la fin dans le début. Dieu commence à la fin et puis il met la fin dans le début. Pour dire, Dieu termine avant de commencer. Avant qu'il commence quelque chose, il sera sûr qu'il a d'abord terminé ça. C'est pourquoi quand il créait le ciel et la terre, Dieu a dit, je veux créer le ciel et la terre. Et il a commencé, il n'a pas commencé par créer l'homme. En fait, l'objectif de Dieu, c'était de créer l'homme. C'est ça que Dieu voulait dès le début. Il voulait créer l'homme. Mais il a dit, avant que je ne crée l'homme, il faut que la terre soit. Il faut que les eaux se séparent. Il faut qu'il y ait des saisons. Il faut qu'il y ait la lumière et qu'il y ait les ténèbres. Il faut qu'il y ait la lune et qu'il y ait les étoiles. Il faut qu'il y ait les poissons. Il faut qu'il y ait les arbres. Il faut qu'il y ait les fruits. Il faut qu'il y ait toutes ces choses. Il faut qu'il y ait la saison des pluies et la saison sèche. Il faut qu'il y ait les poissons. Il faut qu'il y ait... Dieu a fait toutes ces choses. Et puis à la fin, il a créé l'homme. Il faut qu'il y ait l'oxygène. Il faut qu'il y ait l'atmosphère. Il faut que la terre tourne autour du soleil. Il a créé les galaxies. Il a créé tout ça. Et c'est à la fin, la Bible nous dit, c'est à la fin qu'il a maintenant créé l'homme. Pourtant, tout ce qui était en train d'être créé en avant, c'était pour que l'homme puisse avoir un cadre où l'homme va vivre. Parce qu'il fallait... Dieu ne pouvait pas commencer avec l'homme et puis l'homme est là. Il ne sait pas où est-ce qu'il va vivre, comment il va vivre. Non. Il a commencé par créer tout ce dont l'homme aura besoin pour vivre. Et enfin, il a créé l'homme. Il avait déjà l'idée de la fin que c'est créer l'homme et que l'homme est un environnement où il va vivre. Mais il a d'abord commencé par créer l'environnement et puis il a mis l'homme qui était le début de tout. Il a maintenant mis l'homme là où l'homme devrait être. En ayant créé déjà tout ce dont l'homme avait besoin. Et même quand Dieu a créé Adam et Adam est en train de dire, mais je suis dans la solitude, je suis seul. Adam était dans la solitude, c'est vrai. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui créer une aide semblable. Mais vous savez que même quand Ève était créée, vous croyez que Dieu avait oublié de créer Ève. Il n'avait pas oublié de créer Ève. Il savait qu'il y aura Ève. Il savait qu'Adam sera dans la solitude. Mais il avait déjà la solution d'Adam. Et la solution d'Adam était dans Adam. C'est pourquoi quand Dieu a créé Ève, il n'est pas allé chercher la boue encore pour créer quelque chose de nouveau. Il a dit en fait, la solution d'Adam est dans Adam. La solution d'Adam était déjà dans Adam. Il fallait juste ouvrir Adam, prendre une côte et Ève est sortie d'Adam. Parce que Dieu avait déjà créé, il savait que la solution à la solitude d'Adam est dans Adam lui-même. Ève était dans Adam. Dieu en te créant, il ne crée pas quelque chose sans avoir pensé à la fin, sans avoir pensé à tout ce dont tu auras besoin pour la suite. Il met tout ce dont tu as besoin en toi. Ou bien il va tout préparer, l'environnement, le plat mis en place sera terminé. Ou bien carrément, ce dont tu as besoin, ce qui est la solution à ta solitude. Ce qui est la solution à tout ce que tu cherches et des gens en toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Avant de commencer, il regarde la fin. Et il planifie tout. Et il met tout en place. Pour que quand tu viens, tout est déjà clair. C'est pourquoi il était en train de dire à Jérémie, il dit à Jérémie dans le verset que nous avons lu, il a dit, Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que je ne t'eusse formé. Rémarquez une chose. Quand Dieu est en train de dire à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Dieu n'a pas dit avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Il n'a pas dit avant que tes parents puissent te concevoir. Non, il a dit avant que moi je ne t'eus conçu. Moi Dieu, je t'ai conçu. Avant que je ne t'eus conçu, que je ne t'eusse dans le ventre de ta mère, je connaissais déjà. Pas tes parents. Donc en fait, ce que Dieu est en train de dire à Jérémie, c'est pour lui dire, c'est moi qui t'ai conçu. Ce n'est pas tes parents. En fait, les parents que tu as, c'est juste un canal que Dieu a utilisé pour te faire naître. Il cherchait un cadre dans lequel tu peux naître, dans lequel tu peux sortir. C'est pourquoi il a donné tes parents et dit, voilà les parents, vous êtes là, il faut qu'ils passent par quelque chose. C'est pourquoi même quand il donnait son fils, quand il était en train de donner son fils, il a dit, voilà, il y aura Marie et Joseph qui seront le cadre par lequel Jésus va venir. Mais ce n'était pas eux. Il avait déjà conçu quelque chose et il a dit, ok, je conçue ceci. Alors où est-ce que ceci va passer? Ok, ça va passer par Marie et Joseph, ça va passer par les parents de Jérémie, ça va passer par ceci. Mais il avait déjà conçu, c'est lui qui conçoit. Quand nous naissons, ce n'est pas seulement parce que nos parents ont eu une relation sexuelle et nous sommes nés. Parce qu'on peut même avoir des relations sexuelles pendant la bonne période et il n'y aura pas d'enfant. Ce n'est pas chaque relation sexuelle, même pendant la bonne période, qui donne un enfant. Donc si Dieu a voulu que tu puisses naître, cela veut dire qu'il avait déjà un plan, il sait qu'il t'a conçu d'une manière spéciale et il t'a donné au monde. Et en t'en créé et sachant très bien les projets merveilleux, les projets glorieux qu'il a préparés pour toi. Et avant que tu ne sois conçu, il savait déjà qu'est-ce que tu as besoin avant que tu ne viennes sur la terre. Quelles sont les choses qui doivent être mises en place ? Comme il disait, voilà, vous voyez quand il était en train de créer, il suivait les étapes. Il n'a pas créé les poissons avant l'eau. Il a dit non, qu'il y ait l'eau d'abord et les poissons dedans. Il a dit qu'il y ait ceci et puis cela suit. Il suivait les étapes. Et quand il t'amène sur cette terre, il s'est déjà rassuré que mise en place est terminée. C'est quand maintenant mon fils, ma soude, il peut venir. C'est quand ma fille Jeanne peut venir. Parce que mise en place est terminée. S'il ne voulait pas que tu sois créé, tu ne serais pas né. Parce qu'après tout, même s'il y avait la grossesse, il y a des avortements. Il y a des avortements volontaires, il y a des avortements non volontaires, n'est-ce pas ? Il y a des avortements. Le taux de mortalité est le plus entre les enfants de 0 à 5 ans. C'est là qu'il y a le plus grand taux de mortalité. Mais si toi Dieu a voulu que jusqu'aujourd'hui tu puisses continuer et arriver à cet âge, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. C'est parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. C'est parce qu'il connaît où il veut t'amener et avant même que lui ne t'eussent formés, pas avant que tes parents ne t'eussent formés, lui te connaissait déjà. C'est pourquoi peu importe la manière dont tu as été né, Dieu te connaît. Peu importe comment tu es né, peu importe les parents. Il y a des personnes où peut-être tu as été conçu, vous voyez, il y a ces cas qui arrivent. Peut-être tu as été conçu par un viol, il y avait un viol. Et c'est comme ça que ta maman a été grosse de toi. Mais même comme ça, si Dieu ne voulait pas que tu sois né au travers de ce viol, là tu ne serais pas né. Si Dieu voulait, il n'y aurait pas grossesse après ce viol. Donc si Dieu a permis que tu sois né à la suite de ce viol, c'est parce qu'il connaissait que je viens de concevoir quelqu'un. Et je veux que cette personne puisse aller sur la terre et accomplir une mission que je donnais à cette personne. Peu importe si tu as été une naissance non désirable. Il y a des naissances non désirables où tu es là et les parents, cet enfant ne devrait pas naître. J'ai un petit frère comme ça, on blague toujours avec lui. J'étais normalement le cadet de ma famille et puis lui il est venu dix ans plus tard. Et vraiment il était naissance non désirable. Et on blague avec lui pour lui dire quand il veut trop parler, on dit Peu importe qu'on peut dire, si Dieu ne voulait pas que mon petit frère vienne dix ans après moi, il n'allait pas venir. Il est le maître de tout. S'il est venu sur cette terre, donc il sait qu'il lui a donné une mission spécifique et spéciale. Il y a des personnes, peut-être tu es ici, tu ne sais pas, ta maman ne t'a pas dit, mais peut-être elle a essayé de t'avorter plusieurs fois, l'avortement a échoué. Il y a des personnes qui sont là, nos parents ne nous disent pas tout. Peut-être on a essayé de t'avorter, ça a raté. Mais tu es là. Dieu a voulu que cet avortement puisse rater pour que tu sois là aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que tu sois là aujourd'hui. Il a un objectif, il a un plan. Il y a des choses qu'il a mises en toi. Il y a du potentiel qu'il a mis en toi. Et il faut exploiter ce potentiel. Il faut libérer ce potentiel que Dieu a mis en toi. Dieu ne permet pas à quelque chose de commencer, à moins qu'il ne soit sûr qu'il a déjà terminé ce dont il a besoin. C'est pourquoi, quand il fallait sauver Israël, Israël vient de faire 400 ans, il sera bientôt 400 ans. Ils sont en Égypte et Dieu dit, il est temps qu'ils puissent sortir, il est temps qu'ils puissent quitter l'Égypte maintenant. Et ce que Dieu fait, il dit, voilà, il faut que ces gens quittent l'Égypte. Mais qu'est-ce que je veux faire ? Je veux concevoir. Il a conçu un homme qu'on appelle Moïse. Il a conçu Moïse. Et il a mis Moïse dans le ventre de sa maman. Et Moïse a été et allé dans le ventre de sa maman avec un objectif précis. Et tu vois, quelquefois, Dieu n'est pas pressé. Nous, on est pressé, mais Dieu n'est pas pressé. Lui, il commence à planifier ces choses pour l'épauler. Il met Moïse dans le ventre de sa maman. Et Moïse est né. Et Moïse passe par la maison de Pharaon pour avoir quelques notions de leadership. Et puis Moïse va dans les déserts. Parce qu'il faut passer dans les déserts. Il aura 40 ans avec tout un peuple dans les déserts. Il faut qu'il puisse apprendre comment les choses se passent dans les déserts. Moïse est parti dans les déserts. Et tout ça, tout ça. Tout ça, Moïse a été conçu pour quoi ? Et les autres enfants sont morts même. À l'époque de Moïse, on a tué les garçons qui étaient en train de naître. On a tué les garçons, mais Moïse a survécu à tout cela. Dieu s'est rassuré que Moïse a survécu. Pourquoi ? Parce qu'il a conçu avec un objectif. Il fallait qu'il y ait un Moïse pour sauver, pour faire sortir Israël de l'Égypte vers la terre promise. Il fallait qu'il y ait cela. Dieu l'a conçu pour cela. Dieu l'a amené à cause de cela. Et Moïse est entré dans le plan merveillé de Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, si on parle même de Samson, où les Philistines étaient en train de maltraiter les Israélites. Et Dieu dit, il y aura une solution pour vous. Et puis, il dit, voilà, il va parler aux parents de Samson pour dire, vous aurez un fils. Et il ne faut pas coiffer sa tête. Et il ne doit pas boire de l'argole. Et voici, voici, voici. Et Samson était celui qui viendrait sauver Israël. Mais Dieu, pour donner cette solution, il a conçu quelque chose. Faisons très trop attention de ne pas limiter Dieu. Ne limitons pas Dieu dans ce qu'il peut faire. Il t'a formé dans le ventre de ta mère. C'est lui qui t'a formé. Ce n'est pas tes parents qui t'ont engendré. En fin de compte, ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que c'est Dieu, c'est Dieu qui nous a conçus dans le ventre de nos parents. Le parent, c'est juste le canal que Dieu voulait utiliser. Et il connaissait les projets merveilleux qu'il a pour nous. Et ces projets merveilleux que Dieu a pour nous, dès avant notre conception, quand il nous formait, c'est ça même qu'on peut appeler le potentiel. C'est ça qu'on peut appeler le potentiel. Tu as du potentiel. La Bible dit dans Ephésiens 2, chapitre 10, nous sommes son ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés afin que nous pratiquions. Et des bonnes œuvres ont été préparées d'avance par Dieu, afin que nous les pratiquions. Mais le problème est que, la plupart des fois, nous ne pratiquons pas ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Pour lui, il a fait sa tâche. Il a préparé. Il nous a conçus pour des bonnes œuvres. Il a préparé d'avance tout cela, afin que nous les pratiquions. Et la question que nous devons nous poser, c'est, est-ce que nous sommes en train de pratiquer ? Est-ce que sommes-nous en train de pratiquer tout ce que Dieu a prévu pour nous ? C'est ça, le potentiel divin. Quand Dieu te met sur cette terre, il t'a conçu dans le ventre de ta mère. Il connaissait déjà les projets qu'il a pour toi. Et il a mis tout en toi. Il n'y a rien qui est en dehors de toi. Il a mis tout en toi. C'est à toi de maintenant faire sortir ces choses que Dieu a mises en toi. Alors, la définition du dictionnaire du potentiel, le potentiel peut être défini comme une capacité dormante. Tu as une capacité, mais cela est en train de dormir. Une puissance en réserve. Tu as une puissance, mais cela n'est pas en train d'être utilisé. Peut-être que tu as une puissance, tu serais la personne qui est en train de guérir les malades et faire des exploits ici, mais cela est en train de dormir en réserve à toi. Une force inexploitée, un succès inutilisé, un talent caché, une capacité non exposée. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut appeler le potentiel. En bref, pour dire, le potentiel, c'est tout ce que vous pouvez être, mais vous n'êtes pas encore devenu. Tout ce que vous pouvez faire, mais vous n'avez pas encore fait. Jusqu'où vous pouvez aller, mais vous n'y êtes pas encore allé. C'est ce que vous pouvez accomplir, mais vous n'avez pas encore accompli. Donc le potentiel, ce n'est pas ce que vous avez déjà réalisé, ce n'est pas ce que vous avez déjà accompli, c'est ce que vous êtes encore capable de faire, mais que vous n'avez pas encore fait. C'est ce qui est encore en vous et qui ne s'est pas encore manifesté. Et chacun d'entre nous a ces choses qui sont en nous et qui ne se sont pas encore manifestées. les choses que nous pouvons faire et que nous n'avons pas encore fait. Il y a des personnes qui ont des livres qu'ils devraient écrire, mais que vous n'avez pas encore écrits. Qui a pensé écrire un livre à un certain moment? Vous avez déjà écrit le livre en question? Ça, c'est le potentiel que vous êtes en train de gaspiller. Vous pourriez écrire un livre, vous ne l'avez pas encore écrit. Vous pouvez composer une chanson, vous ne l'avez pas encore composée. Vous devriez inventer quelque chose, vous ne l'avez pas encore fait. Vous devriez influencer certaines personnes, vous ne l'avez pas encore fait. C'est ça le potentiel. C'est ça le potentiel. Quelque chose qui est en nous, mais qui est en train de dormir et que nous devons faire sortir. Entre parenthèses, notre pays, c'est un pays qui est décrit comme un pays plein de potentiel. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, quand ils voient notre pays, et d'ailleurs nous-mêmes, nous voyons notre pays, et quand nous parlons de ce potentiel, nous parlons surtout, nous regardons les minérés. Nous disons qu'il y a des trillions. Trillions, ça existe. Après, milliards, c'est quoi? C'est trillions. OK. Il y a des trillions de dollars, des réserves, des minérés qui sont dans notre pays. Et c'est ça que nous voyons comme potentiel. En disant que c'est un potentiel qui n'est pas exploité. Mais au-delà de cela, notre pays a une grande richesse. La grande richesse de notre nation devrait être les personnes, la population de notre pays. 70 ou 80 millions, je ne sais pas on est à quoi maintenant, 70 ou 80 millions d'habitants. Ces personnes-là, c'est ça le potentiel de notre pays. Mais notre pays est en train de vivre le contraire. Les gens qui viennent pour visiter notre pays, voient notre pays, et ils sont en train de se dire, « Hum, la RDC devrait être, normalement ça devrait être. » « Normalement, vous voyez votre pays là, oh, quel beau pays, oh, quelle population, quel potentiel. » Et notre pays est resté comme quelque chose qui aurait pu être. Mais tout ce qu'on dit, c'est « Vous auriez dû être. » « Vous auriez dû être ceci, vous auriez dû être cela. » Et malheureusement, nous sommes la plupart du temps dans la distration. Notre pays est dans une grande distration. La jeunesse de notre pays est dans la distration. « Hum, la jeunesse de notre pays est dans la distration. » Si vous voyez le nombre des parapluies, c'est que mon pasteur appelle les vallées de l'ombre de la mort. Partout dans nos rues, maintenant, c'est arrivé à Goma, ça a commencé à Kinshasa, je crois, peut-être à Lubumbashi, c'est arrivé aussi, et à Goma, c'est en train de prendre l'ampleur. Au cours de la route, ce sont des petits parapluies partout. Et les gens sont dans les parapluies. On ne met pas ça vraiment en haut, les parapluies sont un peu baissées là. Et puis on est dedans, dans un petit parapluie. Et c'est tout, Kibarabara, plein, André Président, plein, Himbi, plein. C'est des parapluies, parapluies partout. Et les gens sont en train de se distraire dans cela. Mais si nous connaissions vraiment les défis de ce pays, on ne pouvait pas se donner le luxe, jeunesse, on ne pouvait pas se donner le luxe de perdre tout notre temps dans la musique et dans la boisson. Même pendant l'éruption volcanique, les gens sont partis. Moi, j'étais ici du début à la fin. Il y avait tremblement et je passais sur la route et les gens étaient sous les parapluies, en train de prendre la boisson. Et ça tremble, ils tiennent le verre pour que ça ne puisse pas tomber. Mais ils sont quand même là. Même quand il y a des gars, il y a urgence, il y a éruption volcanique, on est toujours sous les parapluies. Au lieu d'être en train de penser quel potentiel qui est perdu, quel potentiel qui est gaspillé, quel potentiel. Chacun de nous a un potentiel. Comment nous sommes en train d'exploiter ce potentiel qui est en nous ? On rencontre l'histoire d'un fermier. Son ami est passé, son ami qui était artiste, il est passé chez lui, il était sculpteur, il est passé chez lui pour le voir et il a vu un tronc d'arbre et il a dit « Oh, c'est tronc d'arbre, c'est intéressant, je voudrais prendre ceci. » Et le fermier qui dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Ça ne vaut rien, c'est juste pour mettre dans le feu, c'est juste bon pour faire le feu, pour cuisiner quelque chose ou quelque chose comme ça. Mais tu peux en avoir aussi. » Lui, il a dit « Non, 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 il a insisté, il a dit « S'il vous plaît, donne-moi ça. » Et on lui a donné cela. Il est parti avec ça, avec son fardeau, avec le tronc d'arbre, il est parti avec ça chez lui. Arrivé chez lui, il a commencé à travailler sur le tronc d'arbre. Il a travaillé, il a travaillé, il a taillé, il a taillé. De ce tronc d'arbre est sorti un oiseau merveilleux, fait avec du bois bien taillé, très génial. Quelques semaines plus tard, son ami le fermier, il vient le visiter et il voit cet oiseau. Il dit « Waouh, qu'est-ce que c'est merveilleux, qu'est-ce que beau. Est-ce que tu peux me vendre ça ? » Et ils ont négocié le prix, ils ont discuté du prix. Le fermier ne savait pas que c'est son tronc d'arbre là qui venait de faire l'oiseau qu'il est maintenant en train de vendre. Lui, il avait d'ailleurs donné ça gratuitement. Maintenant, il est en train de venir acheter ça chez son ami. Et on lui a vendu ça à un grand prix et il est parti. Il était très content que « Non, j'ai gagné quelque chose. Oh, joli oiseau, je vais mettre ça dans mon salon et qu'on sort. » Et l'artiste était là assis et a mis son argent en poche. Et il se disait « Waouh, vraiment, il y a des personnes qui regardent et les autres voient. » Il y a des personnes qui regardent, mais les autres voient. Il y a la différence entre regarder et voir. Vous pouvez regarder quelqu'un et dire « Voilà, bon, vous regardez et c'est tout. » Mais les autres peuvent voir dans cette personne qu'il y a du potentiel, qu'il y a quelque chose qui peut sortir de cette personne. Est-ce que nous regardons seulement ou nous voyons au-delà de regarder ? Quand vous regardez les frères et sœurs qui sont dans cette église, qui sont dans cette jeunesse, qu'est-ce que nous voyons ? Est-ce qu'à tant que leader, nous voyons le potentiel qu'il y a dans chaque personne qui est assise dans cette salle ? Nous avons ce devoir à tant que leader de ne pas seulement regarder, mais de voir au-delà et de dire « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui peut sortir de ceci ? » Il y a plusieurs personnes qui sont comme cet arbre, ils sont coincés. Et certaines personnes peuvent nous regarder comme si nous étions juste un tronc d'arbre qui est destiné à faire du bois de chauffage. Mais même si on nous dit cela, et quand quelqu'un te dira prochainement que non, tu ne vaux rien, peut-être que les gens nous disent « Nous ne voulons rien, nous sommes sans valeur et nous sommes destinés à la poubelle. » Voici la réponse qu'il faut leur donner. Il faut leur dire « La poubelle de l'un peut être le trésor de l'autre. » La poubelle de l'un peut être le trésor de l'autre. Même si on vous a rejeté et que vous vous sentez que vous êtes vraiment à la poubelle, sachez que même là, vous avez du potentiel. Le Dieu que nous servons peut vous tirer de là et il peut faire de vous un trésor que les gens vont admirer, que les gens vont vraiment vouloir voir. Les jeunes sont là, vous êtes là, vous voulez vous marier et qu'on sort. Vous regardez les jeunes filles qui sont en train de passer. Est-ce que vous regardez où vous? Si vous regardez, vous allez juste voir une jeune fille qui est en train de passer. Mais si vous regardez, vous pouvez dire « La sœur Janine, j'espère qu'il n'y a pas de Janine ici. » La sœur Janine, ce n'est pas seulement une sœur. La sœur Janine, c'est « Je vois une femme dans Janine. » Je vois, je vois le frère qui rit là-bas, je crois que c'est une phrase qu'il va utiliser dans sa drague prochainement pour dire « Quand je te regarde, je vois, je vois la femme de ma vie. » Je vois, il faut voir. Au-delà de regarder, il faut voir. Et il faut voir dans le futur et voir le potentiel que la personne qui est à côté de vous a. Et même quand vous voulez vous marier et qu'on sort, il faut voir quel est le potentiel. Ce garçon-là, il faut bien le regarder et voir le potentiel, pas seulement regarder un garçon en chemise et qu'on sort. Quelqu'un a donné l'exemple de la graine. Il est venu avec une graine et il a dit « Qu'est-ce que j'ai en main ? » Et tout le monde a dit « Bien sûr, tu as une graine. » Et il a dit « Ouais, vous avez raison, j'ai une graine. » Mais ça, c'est juste une façon de voir les choses. Si vous regardez bien, vous regardez attentivement et vous regardez un peu plus loin, voici ce que vous pouvez voir. Dans cette graine, il y a un arbre. Dans chaque graine, il y a un arbre, n'est-ce pas ? Parce que si la graine est dans le sol, l'arbre vient. Et puis dans cet arbre, il y aura des fruits et ces fruits ou des fleurs et qu'on sort et ces fruits auront des graines et ces graines auront des arbres. Et ces arbres auront des fruits et ces fruits auront des graines et ces graines auront des arbres. Donc en fait, il était en train de dire « Quand vous regardez cette chose que j'ai dans mes mains, c'est pas seulement une graine, c'est une forêt que j'ai entre mes mains. » Parce que cette graine peut faire un arbre et cet arbre peut faire des fruits et ces fruits peuvent faire d'autres arbres et qu'on sort et qu'on sort et la chaîne peut continuer jusqu'à ce que nous avons une forêt dans une graine. Il y a quelqu'un qui se sent comme juste une graine aujourd'hui. Mais je suis venu pour te dire « Tu n'es pas juste une graine, tu es une forêt. » Il faut regarder au-delà, il faut voir au-delà de ce qui est à l'apparence. Tu es une forêt. Vous n'êtes pas tout ce qu'il y a. Ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que vous voyez dans votre épouse, cher homme, n'est pas tout ce qu'il y a. Est-ce que vous êtes en train d'aider votre épouse à libérer tout le potentiel qu'elle a en elle ? Est-ce que vous êtes en train d'aider votre époux à libérer tout le potentiel qu'elle a en lui ? Est-ce que vous êtes en train d'aider vos amis, vos frères, vos parents et consorts ? Est-ce que vous les aidez à libérer le potentiel ? Est-ce que vous voyez la forêt en eux ou vous voyez juste une petite graine ? Est-ce que vous voyez juste ce qu'il y a ou bien vous voyez aussi ce qu'il peut être ? Il y a une citation du feu à Miles Monroe. Il a dit ceci. Je vais lire pour vous. Il a dit dans chaque graine il y a un arbre, dans chaque mouton un troupeau, dans chaque vache une ferme, dans chaque garçon un homme, dans chaque fille une femme. Et il a ajouté, il a dit la tragédie c'est quand un arbre meurt dans une graine, quand un homme meurt dans un garçon, quand une femme meurt dans une fille, quand une idée meurt dans un esprit. C'est ça le problème. Dans chacun de nous, il y a ce potentiel divin. Allons-nous l'exploiter, allons-nous le libérer ou bien nous allons le laisser mourir ? Le problème dans notre monde aujourd'hui qu'il y a beaucoup de défis et ces défis ont des solutions parce que si Dieu a apporté les défis, il se rassure toujours qu'il y a une solution quelque part. Mais quelquefois, la personne qui devrait être la solution est dans le coin quelque part. Elle ne veut pas apporter cette solution. Dieu t'a créé, il a mis du potentiel en toi. Mais tu es coincé quelque part, tu te coince quelque part, tu ne veux pas libérer le potentiel. Et en fait, tu es en train de nous faire du mal. Parce que c'est toi qui devrais nous donner la solution au défi que nous sommes en train de traverser. Mais tu ne veux pas nous donner cette solution, tu ne veux pas libérer ton potentiel et tu fais que nous puissions traîner dans les problèmes. Dieu a mis une solution en toi. Il faut libérer le potentiel qui est en nous. Alors, quelles sont certaines choses qui tuent le potentiel ? La première chose, je voudrais partager avec vous trois petites choses là-dessus. Trois choses qui tuent le potentiel. Premièrement, se sous-estimer. Se sous-estimer veut dire, nous sommes en train de croire que nous sommes moindres que les autres. Nous croyons que nous ne sommes pas à la hauteur des autres. Mais en fait, c'est normal parce que c'est ce qui est arrivé aussi dans la Bible. Nous voyons plusieurs exemples. Moïse s'est sous-estimé. Gédéon s'est sous-estimé. Saül, le roi. Le roi c'est Saül ou c'est Saul ? Saül, hein ? Saül s'est sous-estimé. Toutes ces personnes, il y a aussi, je pouvais continuer à citer, toutes ces personnes, ils se sont sous-estimées. Ils ne croyaient pas en eux. Et quelquefois, nous nous sous-estimons parce que nous recherchons les exemples du succès dans nos propres familles. Mais qui a dit que c'est seulement le succès de ta famille que tu peux aussi avoir ? Nous cherchons, nous regardons dans nos familles en nous disant, il n'y a pas de professeur dans ma famille, donc je ne peux pas l'être. Il n'y a pas ceci dans ma famille. Quand nous voulons regarder le potentiel que nous avons, au lieu de nous focaliser sur nous et comment nous sommes uniques en notre genre, nous regardons plutôt qui dans ma famille a déjà. Mais pourquoi qui dans ma famille ? Le dimanche passé, nous étions en train de parler de ces choses. Nous avons dit, pourquoi ne pas être celui qui va changer la destinée de toute une famille ? Nous avons parlé de Martin Litter où les gens cherchent même, c'est lui qui a été divorcé dans sa famille pour dire, viens parler, viens nous parler. Pourquoi les choses ne peuvent pas commencer avec toi ? Tu es unique en ton genre. Oui, tu as peut-être l'ADN de tes parents et consorts. Oui, tu es de la tribu telle. Mais tu es aussi unique en ton genre. Il n'y a personne comme toi. Ne te laisse pas être découragé. Ne te laisse pas être, ne te sous-estime pas et ne te limite pas. Ne limite pas ton créateur. En fait, quand tu te limites et tu te sous-estimes, tu es en train de limiter ton créateur. Pourtant, le créateur a créé et il a dit, well done, c'est très bien fait. Ne limitons pas notre créateur. Ne nous sous-estimons pas et ne croyons pas que c'est seulement ce qui a déjà été fait dans notre famille qui peut être fait. Nous pouvons commencer une nouvelle chose. Nous pouvons commencer une nouvelle génération. Faire du nouveau. Ça peut commencer avec nous. Nous sommes celui qui peut faire la différence et créer un nouveau nom pour notre famille. La deuxième chose qui tue le potentiel, c'est les échecs du passé. Alors que nous allons nous lancer pour dire, je veux libérer mon potentiel et c'est ma prière d'aujourd'hui. Il faut libérer. Il y aura des obstacles qui vont venir sur le chemin. Il y aura des échecs aussi qui seront là. La route ne sera pas facile. La route ne sera pas simple. Il y aura des blocages. Il y aura des personnes qui vont être là comme blocage. Mais si tous ceux qui ont inventé les choses étaient en train de se bloquer, étaient en train de give up, étaient en train de lâcher l'affaire, chaque fois qu'il y avait un souci, chaque fois qu'il y avait un obstacle, chaque fois qu'il y avait un découragement, il y a beaucoup d'inventions qui ne seront pas là, que nous n'aurions pas. Il y a beaucoup de choses que nous n'aurions pas. Si les inventaires s'étaient découragés, croyaient que celui qui a créé la lumière, les ampoules et tout, s'ils s'étaient découragés. Il a essayé plusieurs fois, ça a échoué, mais il a continué à essayer. Quelqu'un a dit, je vais essayer ceci. Ça a échoué plusieurs fois, mais finalement, ça a ténu. Il y a un homme qu'on appelle George Washington. George Washington, c'était un colonel américain et on lui avait donné dans les années vers fin 1800, en entrant en 1900. On lui a donné la tâche de créer le canal du Panama. Le canal du Panama, c'est un canal artificiel qui relie l'Atlantique et le Pacifique. Il y a un canal passant par le Panama, au milieu de l'Amérique quelque part là-bas. On lui a donné ses tâches et il est parti là-bas. C'était un colonel de l'armée, mais il était aussi ingénieur. Il était là, il était en train de créer les canals pour qu'en fait les bateaux ne puissent pas faire tout le tour autour de l'Amérique pour aller de l'autre côté, mais pour que ça soit lié. Et les bateaux pouvaient passer là au milieu et ils n'ont pas le besoin de faire tout le tour de l'Amérique, comme ça, ça prenait moins de temps et tout ça. Il a commencé cette tâche, il a travaillé dessus, il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé et c'était dur. Il venait de l'Amérique du Nord, là où c'est un peu plus froid, c'est un peu plus frais et qu'on sort, ils viennent en Amérique centrale, il y a des moustiques, il y a des maladies tropicales, il y a toutes ces choses. Et les gens étaient en train de mourir. Il y avait trop de défis, trop de problèmes. Et c'était vraiment décourageant pour M. Washington. Il se disait qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qui était même plus dur pour M. Washington, c'est qu'il dit dans ses livres, dans son autobiographie. Il est en train de dire que ce qui était plus difficile pour moi, c'était les critiques à la maison. Parce que chaque mois, chaque mois, chaque semaine, il y avait des critiques à la maison. Ça sortait dans les journaux, c'était à la radio et qu'on sort. Les gens disaient mais Washington ne va pas réussir. Washington, ça ne va pas aller. Ce qu'il est en train de faire, vous voyez, ça prend plus de temps. Il ne va jamais réussir. Enlevez ce monsieur, changez-le. Il y avait tellement de critiques dans les journaux et dans les radios à la maison. Et c'est ça qui lui faisait plus de tort, même plus que les défis qu'il avait sur lui. Et son assistant était toujours en train de lui dire, chaque fois qu'il y a un nouveau journal qui est sorti et qui a critiqué le travail de Washington, son adjoint lui disait mais il faut répondre, il faut répondre à ces gens. Ils ne savent pas ce qu'on est en train de faire. Ils ne savent pas le progrès. Ils ne savent pas où nous en sommes. Ils ne savent pas que nous sommes en train d'avancer. Il faut répondre à ces gens. Et Washington disait toujours, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Et chaque fois, il y en a encore, il dit ce n'est pas encore le moment. Finalement, son assistant qui dit, mais monsieur, finalement, quand est-ce que ça sera le moment? C'est la énième fois qu'il y a ces histoires dans les journaux. Quand est-ce que ça sera le moment de réagir? Quand est-ce que ça sera le moment de réagir à toutes ces accusations qui sont portées sur vous? Et il a dit, le moment sera quand le canal sera terminé. Quand le canal sera terminé, c'est là que je vais réagir. Quand le canal sera terminé, c'est là que je vais répondre à tous ceux qui sont en train de critiquer. Il y a des personnes qui sont en train de critiquer ce que vous êtes en train de faire. Et c'est là pour vous décourager. Et vous qui découragez les autres aussi, s'il vous plaît. Tout j'ai chimie. Il y a des personnes qui sont juste des opposants éternels. Tous ceux qui s'est fait, ils ont des critiques. On veut planifier ceci, critique. Il y a eu ceci, critique. Ils ne cherchent que le mauvais dans tout ce qui est en train de se passer. Et cela peut nous décourager, ça peut nous briser. Ça peut faire que nous ne puissions pas vouloir essayer encore ou essayer encore quelque chose de nouveau. Soyons comme George Washington qui a dit, je vais répondre aux critiques quand le canal sera terminé. Focalisez-vous sur la tâche que vous avez. Ne vous laissez pas distraire par tout cela. Dites que quand ça sera terminé, c'est quand je vais répondre. Troisième chose qui est aussi très importante, qui tue le potentiel, c'est le succès du passé. Le succès du passé, ça c'est l'ennemi numéro un même du potentiel. Mais le succès devient un ennemi lorsque nous nous contentons de ce que nous avons déjà réalisé. S'il y a une chose que je peux vous dire aujourd'hui, une chose à retenir, refusez d'être satisfait de votre dernière réalisation. Refusez cela. Que votre succès passé ne puisse pas faire que vous puissiez entrer dans un état d'apogée et croire que c'est bon, c'est déjà bon, c'est fini et tout ça. Vous devriez vous efforcer d'avoir plus de succès aujourd'hui que vous n'aviez eu hier. Vous faites des vidéos, recherchez à faire des vidéos plus meilleures aujourd'hui que les vidéos d'hier. Recherchez à avoir encore des meilleures idées pour le culte de la semaine prochaine. Recherchez que la célébration qui vient soit meilleure que la célébration précédente. Que la prochaine retraite soit meilleure que la retraite précédente. C'est possible de faire ces choses. Continuons à nous améliorer. Continuons à lire. Continuons à faire des recherches. Continuons à nous ressourcer. Continuons à chercher de nouveaux marchés pour nos produits. Continuons à améliorer la qualité de service que nous sommes en train de donner. Notre service pour Dieu et aussi notre service pour les hommes. Continuons à améliorer, à chercher d'être mieux et mieux. Du moment où nous avons franchi une étape, recherchons toujours ce qui suit. Du moment où nous venons d'arriver, nous avons un produit et ce produit vient d'entrer dans Go Marché. Recherchons que ce produit puisse aussi aller à Bukavu. Après Bukavu, recherchons que ce produit aille à Kinshasa. Après cela, recherchons que ce produit soit exporté. Ne nous limitons pas. Et nous ne soyons pas satisfaits avec le succès que nous avons aujourd'hui. Gomaville, CBK, ne nous comparons pas aux autres paroisses de la CBK. Et c'est eux. Si nous nous comparons avec d'autres paroisses de la CBK, on risque de dire Nous nous lidons et les autres suivent. Si on entre dans cela, c'est dangereux. Il ne faut pas nous comparer aux autres. Il faut rechercher plutôt que nous soyons une version. On dit qu'il faut être une version meilleure de toi-même. Sois une version plus meilleure de toi-même. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons réaliser dans cette église. Si nous recherchons à être des versions plus meilleures que nous-mêmes, nous devons être une personne qui est meilleure l'année prochaine que la personne que nous avons été cette année. Recherchons cela. Nous ne devrions pas être la même personne cette année et l'année prochaine. Il faut qu'il y ait une différence. Quelquefois Dieu est en train de s'asseoir et il s'ennuie. Il s'ennuie avec les choses que nous sommes en train de dire parce que nous sommes en train de rester dans les succès du passé pendant que Dieu est en train de nous attendre dans les succès de demain et les batailles de demain et les succès de demain. Il est en train de nous attendre, mais nous, nous sommes coincés dans le passé. Nous sommes coincés dans le passé. Nous sommes prêts à dire, nous, chrétiens, « Oh, il y a eu des grands évangélistes. Il y a eu des ceci, il y a eu tel, il y a eu tel. » Où sont les renards banques et où sont les billigrames d'aujourd'hui ? Et même si nous venons à la maison, laissons quittons l'Amérique et qu'on sort, où sont les kathéhé ? Vous connaissez kathéhé ? Le feu révérend. Où est le kathéhé d'aujourd'hui ? Est-ce que nous allons juste dire, dans notre communauté, nous avons déjà eu des grands hommes de Dieu et nous allons dire kathéhé a été là ? Mais Dieu est là, il est en train de nous demander, d'accord, kathéhé a été là, son temps est passé, mais où est le kathéhé d'aujourd'hui ? Il est où ? Où est-il ? Vous voyez, le problème est que, quand nous nous focalisons trop dans les réussites d'aujourd'hui, voici ce qui se passe. C'est comme ce qui s'est passé avec Samson. Ce qui s'est passé avec Samson est que Samson a eu quelques victoires. Il a tué certains philistins et il a dit, « Waouh, j'ai la victoire, je suis Samson, je suis invincible. » Ce qui se passe quand vous dites que vous avez déjà eu la victoire, c'est que vous allez vous reposer sur le quiz de Delilah. Et sur le quiz de Delilah, on va vous raser la tête et on va vous trouver les yeux. Ne soyez pas satisfaits. N'entrez pas dans un ni-shafiq. Parce que quand tu vas dire qu'il y a où-shafiq, c'est le quiz de Delilah. Après le quiz de Delilah, après cela, les yeux sont partis. On va vous raser, on va vous trouver les yeux. Si vous croyez que vous voulez commencer déjà à célébrer les 50 philistins que vous avez tués, pourtant il y a encore beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites encore. Si les gens s'est contentés de ce qui est déjà réalisé, il y a des choses, comme je l'ai dit, qui ne seraient pas inventées. Il y a des recettes de nourriture que nous n'aurions pas. Il y a des gratte-ciels qui ne seront jamais créés, qui ne seront jamais construits. parce que les gens se sont contentés de ce qu'il y avait déjà. On n'allait pas faire les greffages des plantes pour voir ce qui va sortir de cela. On n'allait pas chercher les séments s'améliorés. On serait peut-être aujourd'hui toujours en train de faire les fax. Vous connaissez les fax. Il y avait les fax à un certain moment, avant que les e-mails viennent. Il y a ceux qui ne connaissent pas les fax, ils sont venus à l'ère des e-mails. Il y avait fax. Si on s'est contenté des fax et ça marchait, on n'aurait pas e-mail aujourd'hui. Si on s'est contenté de Skype, on n'aurait pas Zoom aujourd'hui. Si on s'est contenté des téléphones fixes, on n'aurait pas les téléphones portables, les téléphones Android, les téléphones iPhone et toutes ces histoires. Il ne faut pas se contenter. Il faut rechercher à innover, rechercher à faire du plus. En fait, l'innovation, c'est quoi ? L'innovation, c'est juste quand nous prenons les matières qui existent et nous les réformons en autre chose. En fait, quand on dit qu'il n'y a pas du nouveau sur cette terre, c'est la vérité parce qu'en fait, c'est vrai, il n'y a pas du nouveau sur cette terre. Tout ce que nous voyons, c'est juste une combinaison des choses qui étaient déjà là. C'est des personnes qui voient les choses que nous voyons comme c'est là et on est habitués à voir ça. Et en voyant ces choses, ils voient ça avec un oeil nouveau et ils essayent de combiner ça pour faire une nouvelle chose, pour des nouvelles fins. Ils prennent les choses qui existent. Quand on voit des micros, il y a toutes ces choses qui ont été créées. En fait, il n'y a pas du nouveau. Les gens prennent les matières premières qui existent déjà, qui existaient depuis la création, depuis que Dieu a dit que la terre se forme. Depuis ce moment-là, ce sont les mêmes histoires qu'on exploite et on en fait sortir du nouveau. Vous voyez même quand quelqu'un vient et les gens portent des chaussures et tout ça, les chaussures, les sapeurs congolais, qu'on sort, vous voyez, chaussures. Vous connaissez les boulets ? Boulets. Vous savez qu'on va à Kisoko ? Ngoziangom. Ngoziangom, il y a un boulet. Il y a un boulet, un mouillet boulet. Il y a un boulet, il y a un boulet, il y a un boulet. Il y a un boulet, il y a un boulet. Boulets, c'est un boulet. C'est un boulet, c'est un boulet. Boulets, c'est un boulet. J'en ai déjà mangé plusieurs fois. Les boulets. Les boulets, c'est un tri qui est vraiment dénigré même. Je crois que c'est la chose la plus moins chère à Kisoko, là. C'est vraiment dénigré. Et vous savez qu'en fait, la prochaine fois que quelqu'un sera en train de se vanter devant vous pour dire ma chaussure et tout ça, c'est venu de l'Italie, il faut lui dire, Ngoziangom, benjou, on a très tâka, il y a un boulet, il y a un boulet, tu achètes ça à 350 ou 500 dollars. Ngoziangom, benjou, on a usé 500 dollars. Oh non, sakameya guchi. Ton guchi, là, ngoziangombe, acha kutusumbua. Ngoziangombe, njou, li usa 500 dollars, sakameya guchi. Il n'y a pas de nouveau, c'est la même histoire, là. Oh non, veste angu, ni veste, vous voyez, si, et tu n'avala ma veste, et on a ici, et tout ça. Et ici, yako, il y a un boulet, il y a un boulet, quand j'ai un boulet, et on a un boulet, la soie, là, on appelle ça quoi, il y a un soie qui condole. Soie. Ni les soie qui condole, moi, kutusayaka, l'Italie, je n'ai pas de nouveau, il y a un boulet, il y a un boulet, et on a un boulet, il y a un boulet, ni soie qui, il y a un boulet, ni moi, kutusayaka. Mais en fait, tu as payé cette veste à 500 dollars parce qu'il y a quelqu'un qui a imaginé, il a dit, De cette soie ici, je peux enlever quelque chose. Je peux faire sortir du nouveau à partir de ceci. Je peux faire quelque chose à partir de ceci. Est-ce que nous pouvons aussi voir les opportunités et les choses qui sont devant nous et dire qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce qu'encore je peux innover de ça? Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a encore du nouveau qui peut sortir de ceci? Il y a du potentiel en chacun de nous. N'oublions pas ça. Je vais répéter ce mot le plus possible. Il y a du potentiel en nous. C'est stocké en nous. Dieu a mis tout cela en nous. La mise en place était terminée pour nous. Il faut que nous puissions faire quelque chose. Ne restons pas comme des piles dans une radio qui ne sera jamais allumée. Et même en situation d'emploi, nous voulons avoir des promotions dans nos emplois. L'une des choses que nous pouvons faire, c'est en fait être innovants et faire beaucoup plus et faire montrer le potentiel que nous avons en nous. C'est l'un des secrets pour la promotion. Tu veux être promu. Montre à tes boss, à tes supérieurs, qu'il y a quelque chose en toi et tu auras cette promotion. J'étais au Soudan à un certain moment. Je voulais vraiment que je puisse revenir et être avec la famille à Goma. Et je suis revenu. Donc, il fallait un sacrifice là. Et le sacrifice était de venir et prendre un poste qui est inférieur au poste là où j'étais déjà. Et on m'a posé cette question dans l'interview. On m'a dit, mais comment tu viens ? Tu étais déjà, je ne sais pas, directeur et tu es en train de venir à un poste de chef de projet, coordonnateur de projet, mais c'est trop bas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu descends ? Parce qu'on pose toujours cette question. Pourquoi tu descends ? Et je l'ai regardé avec sourire. J'ai dit, ne vous en faites pas en fait. je sais que je vais monter. Je sais que je veux juste commencer. Je vais juste commencer quelque part. Je viens, c'est bon. Je vais commencer quelque part, mais je sais que je vais monter. Et en fait, par la grâce de Dieu, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris le poste qui était beaucoup plus inférieur que là où j'étais déjà arrivé. Et dans les six mois, j'ai monté. Après une année, une autre. Après une année, chaque année ou chaque deux ans, j'étais en train de monter, monter jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, je suis devenu le directeur de cette entreprise, de cette organisation aujourd'hui. Mais passer par là, il faut montrer le potentiel. Il faut montrer. On donne la promotion à celui qui montre du potentiel, qui montre qu'il y a encore plus qu'il peut donner. Et la question que je peux nous poser, c'est de savoir, est-ce que dans l'organisation où nous travaillons, si nous quittons aujourd'hui, est-ce que les gens vont même nous regretter ? Est-ce que les gens vont dire vraiment, il n'y a bien sûr personne, n'est ni irremplaçable, mais est-ce que quand même, les gens vont voir qu'on a perdu quelque chose au travers de cette personne qui a quitté cette organisation ? Et même une autre question qu'on peut poser, que je peux vous poser, que je peux nous poser, nous tous aujourd'hui, qu'est-ce que le monde aurait perdu si je n'étais pas né ? Qu'est-ce que le monde aurait perdu si tu n'étais pas né ? Est-ce que le monde aurait perdu quelque chose ? Si je n'étais pas dans cette église, est-ce que cette église aurait perdu quelque chose ? Si je n'étais pas dans cette jeunesse, est-ce que cette jeunesse va perdre quelque chose ? Si je n'étais pas dans ma famille, est-ce que ma famille perdrait quelque chose ? Ou bien je suis une charge de pertes diverses pour ma famille d'ailleurs ? Qu'est-ce que le monde perdrait si nous n'étions pas là ? Ou bien nous sommes juste une charge consommant l'oxygène qui est devenu rare ? Ok, j'ai trop parlé, laisse-moi me résumer, mais comme il me reste juste une minute, laisse-moi me résumer. Rétenons ceci, j'ai trop parlé, mais rétenons quand même ces choses. Premièrement, vous avez été créé avec du potentiel. Encore une fois, rétenons cela. Il y a toujours quelque chose en toi que nous n'avons pas encore vu. Il y a toujours quelque chose en toi que nous n'avons pas encore vu. Tu as du potentiel. Ne mourrez pas sans avoir vidé tout votre potentiel. Ne mourrez pas sans avoir vidé tout votre potentiel. Je peux y ajouter pour dire, l'échec n'est pas l'absence de succès, l'échec est la négligence d'essayer. L'échec n'est pas l'absence du succès, l'échec est la négligence d'essayer. Troisièmement, ne vous contentez pas de ce que vous êtes maintenant ni de votre succès présent. Ne vous contentez pas de ce que vous êtes maintenant ni de votre succès présent. Quatrièmement, prenez garde aux éloges. Soyez très prudents avec les éloges. Ça peut nous tuer. Cinquièmement, c'est possible d'avoir des mises à jour, des updates, de recevoir des nouvelles versions de soi-même et rechercher toujours d'être une meilleure version de soi-même. L'une des choses que les iPhones font très bien, c'est qu'ils donnent toujours des mises à jour à leur téléphone. J'en ai un qui est pour le bureau et même hier soir, j'ai eu une mise à jour. Ils m'ont dit, il faut mettre à jour. Ils font des mises à jour. Et c'est pourquoi c'est l'un des appareils qui est vraiment à la hauteur parce qu'ils sont toujours en train de se mettre à jour. Il y a un souci, ils mettent à jour. Il y a toujours des nouvelles versions. Recherche à être une meilleure version de toi-même pour demain. Jeunes chrétiens, libérez votre potentiel. Vous en avez besoin. L'église locale en a besoin. L'église Gord du Christ en a besoin. Notre communauté en a besoin. Notre pays en a besoin. Rassurez-vous de ne pas mourir ou de ne pas mourir chargé. Rassurez-vous de mourir en ayant tout vidé. Faites comme Jésus qui a dit à la croix, tout est accompli. J'ai fini. It is finished. Tout a été bien. Et Paul, dans 2 Timothée 4,7, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est ce que Paul a dit. Est-ce que nous pouvons aussi, comme Paul, être en mesure de dire à la fin de notre vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai libéré tout le potentiel que Dieu a investi en moi. Prions. Père notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci de nous avoir créés si merveilleux. Merci Seigneur, car tu as tout planifié dès le début et tu nous as mis sur cette terre sachant déjà ce que tu voulais que nous puissions accomplir. tu as eu des projets merveilleux pour nous et la créature attend avec un ardent désir que nous puissions nous manifester. Aide-nous à nous manifester, Seigneur, pour que la création puisse voir les merveilles que tu as créées en l'homme, en moi, en mon frère, en ma sœur. Aide-nous, Seigneur, à démontrer ta puissance. Aide-nous, Seigneur, à être une valeur ajoutée dans notre monde. Aide-nous à être une valeur ajoutée dans notre église. Aide-nous, Seigneur, à libérer tout le potentiel que tu as investi en nous pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que Dieu nous bénisse.